Bonjour, je m'appelle Olivier Jaquet, je suis ingénieur de recherche à la chaire UNESCO culture et traditions du vin de l'Université de Bourgogne et par ailleurs historien de la vigne et du vin à l'époque contemporaine et donc à ce titre rattaché au LIRE 3S, l'UMR-CNRS LIRE 3S et rattaché par ailleurs à l'AMSH de Dijon je travaille tout particulièrement sur l'histoire de la vigne et du vin au 20e siècle en France comme à l'étranger et en particulier je m'intéresse à l'évolution des normes de production et de commercialisation des vins dans ce grand 20e siècle avec un intérêt tout particulier pour l'évolution du goût des vins et l'évolution des normes d'appellation d'origine des vins alors là pour le coup en France même si ce modèle s'est exporté à l'étranger Dans Pandore je travaille principalement sur la thématique vigne et vin qui est une thématique à part dans Pandore et qui donne un accès à des ressources indispensables et de plus en plus nombreuses je citerai par exemple le bulletin de l'OIV ou le bulletin de l'INAO donc qui sont des ressources qui commencent dans les années 20 ou 30 et qui permettent de comprendre d'une part l'évolution des réglementations de comprendre l'évolution des travaux scientifiques sur la vigne et le vin l'expertise justement qui définit ces normes qui m'intéressent et puis beaucoup de statistiques dans ces sources alors prochainement dès maintenant d'ailleurs on a accès aussi également avec Pandore aux annales des falsifications et des fraudes qui sont très complémentaires de ces deux sources initiales et prochainement on aura accès au progrès agricole et viticole grande revue scientifique de vulgarisation du monde vitivinicole au 20ème siècle ça sera forcément intéressant et enfin on aura accès à un nombre impressionnant une bibliothèque numérique en quelque sorte cette bibliothèque numérique sera intéressante pour moi mais je crois pour de nombreux chercheurs intéressés par la vigne. Ces ressources elles m'apportent des compléments par rapport aux archives papier tout d'abord et si on peut parler par exemple du bulletin de l'OIV évoqué tout à l'heure ce bulletin avec justement son rôle d'expert international les experts de l'OIV sont des experts internationaux on peut essayer de comprendre comment d'un point de vue planétaire évolue justement ces normes de production et de commercialisation du vin que ce soit en termes de travail sur les scientifiques oenologiques viticoles tout ça l'histoire finalement se réapproprie grâce à cette source mais je crois que c'est un complément c'est un tout ces archives pandore et l'intérêt c'est de les croiser justement et les confronter aux archives papier pour pour déployer finalement mes problématiques sur sur l'évolution du 20 au 20ème siècle le nouveau site pandore et tout bonnement apporte un changement extraordinaire parce que beaucoup plus de convivialité beaucoup plus de facilité des filtres des possibilités d'interagir avec les documents de moissonner c'est à dire un croisement encore plus important des sources des recherches beaucoup plus précises et puis puis ergonomiquement il est tout simplement plus facile avec l'intérêt aussi de télécharger les pdf donc je pense que de nombreux chercheurs pourront s'approprier facilement tout du moins pour ce qui est vignes et vins mais j'imagine pour les autres les autres programmes pour d'or